Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première vidéo Unboxing Calendrier de l'Avent, c'est une série que j'adore faire chaque année Vous savez à quel point j'aime Noël, à quel point j'aime l'univers de Noël Donc les calendriers de l'Avent c'est juste une série que j'adore faire Par contre je trouve ça un peu tôt, l'année dernière je me souviens que j'avais attendu début octobre J'avais attendu genre le 2 octobre pour poster ma première vidéo Cette année ils les ont sortis encore plus tôt, j'ai l'impression que c'est plus tôt chaque année C'est la première année où je fais cette vidéo en mourant de chaud, il fait encore 30 degrés dans mon appart Même si j'aime Noël, moi aussi je trouve que c'est trop tôt Par contre si j'attends, je sais pas, octobre, mi-octobre et que les calendriers de l'Avent sont plus disponibles Bah en fait ce sera un peu nul pour vous parce que vous ne pourrez pas les acheter C'est pour ça que je commence la série de maintenant comme ça Je sais que les calendriers sont toujours disponibles Non, 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 non J'ai juste voulu changer un tout petit truc dans cette série L'année dernière je vous faisais le unboxing et je vous donnais mon avis en fin de vidéo sur le calendrier de l'Avent Mais du coup pour avoir mon avis vous étiez obligés d'être spoilés en fait Donc cette année vous l'avez peut-être remarqué en débutant la vidéo Il y a un chapitrage sur mes vidéos unboxing, calendrier de l'Avent Et si vous allez à la fin, je crois que c'est là Vous verrez qu'il y a mon avis sans spoil ici Si vous cliquez ici, ça vous passera toute l'étape où j'ouvre les cases Et je vous donnerai mon avis on va dire le plus largement possible sans vous spoiler ce qu'il y a à l'intérieur Au moins si jamais vous voulez juste voir ce que j'en pense mais que vous avez déjà le calendrier Que vous voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez sans vous faire spoiler Voilà j'ai rajouté ce petit truc et aujourd'hui nous commençons cette série de calendriers de l'Avent Pas les calendriers de l'Avent Rituals Alors il y en a 3, vous les verrez juste ici J'en ai acheté un en plus pour vous Tout simplement parce que Rituals c'est une marque déjà que j'adore J'ai payé mes calendriers si ça peut apporter quelque chose à quelqu'un Il y aura des calendriers que je vais recevoir Ça change absolument rien à mon avis vous le savez Rituals déjà de l'une c'est une marque que j'adore Et c'est un calendrier de l'Avent qui en général ne me déçoit pas Donc j'ai décidé de vous en offrir un Il y a 3 calendriers de l'Avent Il y en a un à 69,50, un à 99,50 et un à 149,50 Il y a 3 formats Il y en avait déjà 3 formats toutes les autres années La première fois j'avais eu le plus petit tarif La deuxième fois j'avais unboxé le plus petit tarif Et aujourd'hui j'ai acheté les 3 Nous n'allons pas unboxer les 3 On va en ouvrir que 2 ensemble Et le troisième, le plus grand Je vais le garder pour les Vlogmas On l'ouvrira tous les jours ensemble pendant les Vlogmas Il y en aura aussi un ou deux autres Mais au moins celui-ci, le plus grand qui est celui-là On l'ouvrira ensemble en décembre Aujourd'hui on ouvre celui à plus petit prix Qui est donc à 69,50 Et demain, oui je dis bien demain Je vais vous publier une vidéo dimanche Pour que les deux soient quand même assez rapprochés Demain à 10h je vous posterai l'unboxing du calendrier de l'Avent du milieu Donc qui est à 99,50 Je vais pas le reporter Mais c'est celui que je vous ai acheté Donc il y aura un concours dans la vidéo de demain Introduction terminée Elle était un peu grande celle-ci Puisque c'est le premier de la série On va commencer tout de suite Je vais donc ouvrir celui-ci qui est à 69,50 Et dedans on retrouve des produits pour une valeur de 130€ Donc ça vaut toujours le coup les calendriers de l'Avent Par contre ce que j'ai remarqué Parce que je l'avais déjà acheté les deux années précédentes L'année dernière il était à 60€ Cette année il est à 70€ Il a pris 10€ Et malheureusement c'est pas le seul calendrier qui a augmenté Vous allez le voir là j'en ai acheté pas mal N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez voir des unboxings de calendriers de l'Avent De me dire les marques que vous voulez que j'achète en commentaire J'en ai acheté quelques-uns là Et il y en a beaucoup qui ont augmenté Attendez parce que c'est déjà lourd Je crois que je vais poser ceci par terre parce que ça aveugle J'ai déjà chaud Je voulais faire une belle présentation derrière Mais le papier d'Ori Rituals il renvoie la lumière Et avec les éclairages devant moi Je vais juste vous aveugler toute la vidéo Je vais donc ouvrir déjà ça Il est déjà tout prêt Les autres, les deux autres Il faut un peu les construire Le problème des calendriers de l'Avent c'est que c'est lourd Et que j'ai pas de force Bon j'ai essayé de trouver une solution Pour pouvoir vous montrer le calendrier Sans avoir à le porter Sinon ça va être un calvaire vraiment Vous le voyez pas vraiment en entier Mais il a une forme, attendez je vous montre le haut Il a une forme de sapin de Noël C'est très joli, c'est très mignon Bon après il est bleu, c'est pas dans les couleurs de Noël Mais il change le calendrier chaque année Je crois que l'année dernière il était doré Là cette année le thème c'est bleu et doré Après il y a les étoiles dorées Donc je trouve quand même qu'avec les étoiles La forme de sapin Ça fait quand même très Noël Désolée il y a un petit peu le reflet ici des lumières Mais comme c'est tout en glacé Et ben forcément ça reflète Sinon il faut que je le tienne comme ça J'espère qu'il va pas me décevoir Je vous ai dit moi C'est une marque que j'aime beaucoup Et d'habitude je suis pas déçue des calendriers Case numéro 1 Une bougie Alors on retrouve chaque année dans les calendriers de l'Avent et du Hals Les bougies pour chaque dimanche de l'Avent Cette année c'est dans un petit pot en verre C'est assez sympa Et dessus on a l'étiquette de la bougie Donc c'est la collection privée C'est suède vanilla J'aime bien J'aime bien Après vanille Vanille ouais mais Pas du tout Enfin c'est un vanille très mixte Je sais qu'on en retrouvera 4 ? Il y a combien de dimanche de l'Avent ? 4 ou 5 ? Les cours de cathé remontent Très bien Case numéro 2 Oh c'est une longue case Et en plus dans les calendriers de l'Avent et du Hals On n'a pas des trucs nuls Et ça c'est ce que j'aime Ah une mousse de douche Ah j'aime trop ça C'est donc une mousse de douche Rituel de Jing Je me souviens plus que sans ce rituel Je pense que ça peut convenir à un maximum de personnes Cette senteur C'est pas un rituel que je connais Il y a 50ml Ce sont des miniatures qui sont dispo à la vente Les mousses de douche c'est vraiment un best-seller chez Rituals Et surtout c'est un produit que j'adore Donc là je suis très contente Case numéro 3 J'ai pas fait mes ongles Donc là je galère un peu Qu'est-ce que c'est ? Oh là là Oh là là C'est mon rituel préféré C'est le rituel d'Ayurveda Et c'est l'huile nourrissante pour le corps Alors moi les huiles je n'utilise pas trop Mais juste le rituel d'Ayurveda Heureusement qu'on a des produits de ce rituel Dans le calendrier de l'Avent Si vous ne le connaissez pas au moins vous le découvrirez C'est mon rituel préféré Il y a 30ml Franchement c'est pas mal C'est pas un échantillon C'est vraiment une miniature Je valide Case numéro 4 Qu'on trouve juste ici Ça a l'air d'être une bougie Le 4 doit être un dimanche du coup De toute façon moi j'aime trop les bougies Alors celle-ci s'appelle Sweet Jasmine Ça je préfère Ça sent le jasmin C'est assez doux Mais je pense que ça va bien embaumer Franchement nickel Case numéro 5 C'est une grande case aussi Peut-être encore une mousse de douche Oh c'est rouge C'est le rituel d'Ayurveda Oh qu'est-ce que c'est ? Oh je connais pas ! Du lait de bain Coconut Milk Basse Alors c'est bien le rituel d'Ayurveda Donc c'est mon rituel préféré Tout va bien Ce qui me fait un peu peur C'est qu'ils ont mis coconut Donc si ça sent la coco Je vais pas les mettre C'est de la poudre Et donc ça doit être pour mélanger au bain Je suppose Oui c'est ça Un sachet par bain C'est énorme Franchement j'essayerai Je prends jamais de bain Je suis pas une grande fan de bain Mais avec l'odeur du rituel d'Ayurveda Je pense qu'il y a moyen que j'aime Je suis très contente J'espère qu'on va aussi retrouver le rituel de Sakura Qui est mon deuxième rituel préféré Case numéro 6 Qui est assez fine Ah on l'a déjà eu l'année dernière Je l'ai toujours pas utilisé C'est une brume pour le corps Du rituel tulipe et Japanese yuzu Body mist C'est la collection Amsterdam Je croyais que c'était une édition limitée La collection Amsterdam Brume pour le corps Je trouve ça très cool Et surtout On n'a pas tout le temps les mêmes produits Ça change vraiment J'aime trop Ah la case numéro 7 Une grosse case Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur Ah ça c'est la gamme homme Attendez je sais pas ce que c'est Sport cooling shower gel C'est un gel douche On l'avait eu l'année dernière aussi Mais pas dans ce format là Il fallait dévisser Et il n'y avait pas de truc comme ça Donc pas du tout pratique pour utiliser Une odeur assez masculine Moi je suis pas fan sur moi Mais je vais donner à mon copain Je sais que ça il va utiliser C'est une gamme qui fait Enfin c'est fait pour le sport C'est fait pour rafraîchir après le sport Ça fait un effet un peu mentholé Vous voyez sur la peau Bah c'est pas avec le sport que je fais Que ça va me servir Case numéro 8 Ah c'est la même taille Qu'est-ce qu'on peut avoir Une crème pour les mains dans ce format là Ah un body scrub Et bah on l'a eu l'année dernière aussi Mais il est super bien Je l'ai presque fini là Donc je suis très contente de le retrouver à nouveau C'est un gommage pour le corps Ce sont des grains qui fonctionnent bien Il exfolie bien Mais en même temps il est pas trop abrasif Et il est assez homogène comme gommage J'ai beaucoup de gommage Où les grains c'est un peu au petit bonheur la chance Soit t'en as beaucoup Soit t'en as pas beaucoup Celui-là c'est vraiment La texture est très très bien Il fonctionne très bien Case numéro 9 Oula c'est tout petit ça Ah c'est la gamme visage Radiance anti-âge C'est une crème pour le visage Anti-âge On a 10 ml Donc c'est très correct pour une miniature Bon perso ce sera pas pour moi Parce que l'anti-âge version glow en plus Pour ma peau grasse c'est pas trop adapté Mais c'est cool Très bien On a et pour le corps Et pour le visage Et pour la maison Avec les bougies Numéro 10 C'est une toute petite aussi Qu'est-ce qu'ils ont un tout petit truc Alors faut que j'arrête de vouloir deviner Ah c'est un savon C'est un savon Du rituel De Jing Ah bah c'est le même rituel Que la La mousse de douche Du coup je vais pouvoir sentir Vous savez c'est les petits savons solides comme ça C'est une odeur très C'est très léger Si vous aimez pas trop les produits parfumés Bah déjà je ne vous conseille absolument pas de partir chez Rituals Tous les produits sont très parfumés Mais du coup ça c'est très léger Donc là c'est un savon pour les mains Sacred Lotus Lotus sacré Et Jujube What is Jujube C'est de la date rouge Je ne sais pas décrire cette odeur mais c'est très léger Donc très blanc Savon pour les mains On n'avait pas encore eu Case numéro 11 Ça va être dur pour les autres calendriers de l'Avent Je suis en train de me dire Parce que Rituals ce que j'aime C'est les parfums Et la diversité Et le fait qu'on ait pas des bêtises à l'intérieur En général En général Parce que j'ai pas regardé là ce qu'il y avait Du coup pour ceux d'après Je pense ça va être compliqué 11 Tout petit ici C'est une bougie du coup je pense Ouais c'est ça Savage Garden Là pour le coup c'est vraiment une odeur mixte Je trouve ça pas mal pour la maison Que ça sente pas forcément la rose Même si moi je parfume mes rideaux de fleurs de cerisier C'est très frais Ça sent un petit peu Bah garden Voyez le jardin un peu C'est très frais mais ça sent pas l'air coupé non plus Voyez Numéro 12 Ah un gant Gant exfoliant j'allais dire Mais Une tête gant exfoliant C'est pas hyper abrasif C'est le premier produit qui n'est pas un produit justement Mais par contre c'est complètement dans le thème du calendrier Donc oui je le valide quand même Case numéro 13 Ah un petit truc Un baume à lèvres Un exfoliant lèvres Ah une huile On a déjà eu huile pour le corps Donc peut-être huile de douche Je sais qu'ils en font Je suis pas fan mais ils en font Ah non Gel douche Du rituel de mer Sweet orange And Cedarwood Je trouve que ça sent beaucoup plus Le bois C'est un parfum boisé Alors là pour le coup le format est beaucoup plus petit Que les mousses de douche On a je pense 20ml 30ml à l'intérieur Mais c'est tout petit Donc c'est pas mal pour emmener en voyage Pour tester une gamme 14 C'est juste ici Oh qu'est-ce que c'est Ah des lingettes J'en utilise pas du tout Par contre lingettes biodégradables Ce sont des lingettes démaquillantes Qui enlèvent même le mascara Le mascara J'en vente Le maquillage waterproof Et franchement le format est pas mal aussi On en a combien Rituel de namasté Il y en a 10 à l'intérieur J'utilise pas de lingettes pour des raisons De une écologique Et de deux Je trouve pas que ce soit très bon pour la peau Mais par contre ça peut bien dépanner Je les laisserai dans une trousse de toilette C'est cool qu'on ait des produits visage aussi Case numéro 15 C'est une grosse case Peut-être un Gôme pour le corps Oui c'est ça Oh Non c'est pas un bôme pour le corps Mais c'est la gamme C'est la gamme rituelle de Sakura C'est ma gamme du moment C'est la gamme à la fleur de cerisier Celle que je mets sur mes dos Et que j'ai aussi en parfum Et en crème pour le corps Et en gel douche C'est le shampoing du coup Volume et nutrition J'ai déjà essayé Le shampoing et l'après-shampoing De la gamme rouge Mais il y a des années Quand j'avais les cheveux longs encore Donc ça remonte à Il y a des années Bon en général J'utilise plutôt des produits naturels Pour les cheveux Mais ça me dépannera Quand je partirai à droite à gauche En décembre C'est 50ml Donc c'est un très bon format On n'a pas encore eu de shampoing Donc je suppose qu'on aura l'après-shampoing Je suppose Case numéro 16 Est-ce que Ouais Je pense que ça va être l'après-shampoing Du coup Parce que c'est le même format Même gamme Et c'est ça C'est l'après-shampoing Qu'on a aussi en 50ml Franchement c'est bien Parce que je pensais Que ce serait plus petit L'après-shampoing On en a moins besoin Que du shampoing Du coup Même 30ml J'aurais été contente Et là on en a 50 Je pense que vous le voyez Mon excitation Mais le calendrier me plaît toujours Oh purée On va déjà être à 17 Case 17 Qui est une case plus petite J'allais dire C'est la gamme visage Mais je crois que Elixir c'est la gamme cheveux Ah non Oui c'est la cheveux Masque à la kératine Et à l'huile d'argan Par contre on a 20ml Donc là il y en a moins Mais la gamme Elixir C'est la gamme un peu plus Premium de mémoire cheveux Je crois qu'on peut faire Nos propres mélanges Dans les boutiques Rituals Après je veux pas m'avancer Trop sur ça Parce que Les cheveux Ça m'intéresse pas du tout Du coup je me suis jamais Trop renseignée Mais il me semble Qu'il y a un stand Elixir Dans les boutiques Rituals Case numéro 18 Ah on doit être dimanche Ça passe vite là les dimanches Une bougie Une bougie Ouf Ouf c'est une odeur orientale J'aime pas Precious Amber Ça sent l'ambre Moi j'aime pas du tout C'est beaucoup trop fort pour moi Après je crains pas De sentir par exemple Dans une boutique Un truc comme ça Mais ça je sens 5 minutes Et après c'est un tétan Je ferais pas brûler ça chez moi Mais ça je vais trop bien la donner Sans soucis J'en étais où ? 18 19 19 Une case longue Ah c'est la gamme Homme L'autre c'était la gamme Sport Et là c'est la gamme Homme Donc c'est une mousse de douche Au bois Senteur cèdre Je l'ai pas précisé Ça me parait logique Vous pouvez totalement utiliser des produits Homme C'est juste que moi je suis très sensible aux odeurs C'est des senteurs très masculines Moi je suis pas fan Mais je les donnerai à mon copain Donc là c'est le deuxième que je vais pas utiliser moi Case numéro 20 Rituel de Jing Qu'est-ce que c'est ? Ah une lotion pour les mains C'est trop bien Elles sont excellentes J'en ai une de la gamme rouge Sur mon bureau Je l'ai en lotion et en baume La lotion elle est bien Parce que vous avez pas de film gras qui reste Ça pénètre bien dans la peau Et on a 40ml Donc pour les mains c'est très très bien Case 21 C'est une grande case Qu'est-ce qu'on a ? Rituel de mer C'est un rituel que j'aime pas particulièrement C'est une crème pour le corps Donc dans un grand format 70ml Les crèmes pour le corps Rituel c'est soit excellentes 22 une case en longueur Qu'est-ce qu'on a ? J'ai reconnu le dessin C'est une brume pour le corps Du rituel de Sakura Non ! C'est ce que je mets sur mes rideaux Refreshing spray Pour le linge En fait c'est un spray Qui sent le rituel de Sakura Donc qui est le rituel Qu'on a eu dans les shampoings C'est à la fleur de cerisier Et vous pouvez le mettre sur tout Moi je le mets sur mes rideaux Sur mon canapé et tout Ça tient pas extrêmement longtemps Mais c'est un produit que j'aime trop Ça sent trop bon Je suis trop contente de le retrouver là-dedans Case numéro 23 Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Oh masque purifiant Au rasoul Et au charbon Excellent Je savais pas du tout Qui faisait ça Trop contente Ça on avait pas du tout eu Dans le calendrier de l'avant De l'année dernière Attendez c'est un 25 ou un 24 case ? C'est la dernière case Case numéro 24 C'est petit pour un 24 Sauf s'ils ont mis un rouge à lèvres Mais je crois qu'ils arrêtent la gamme de maquille Ah Excellent Excellent 24 La nouvelle huile pailletée De chez Rituals Alors je l'ai pas celle-ci Mais Yola là Et je l'ai déjà essayée Elle est très très belle C'est une huile à appliquer sur le corps Du coup c'est pailleté Je comprends qu'ils l'aient mis en 24 J'ai mis tous les produits ici Je suis ravie de tout ce qu'on a eu Ah non Il y a la bougie que j'ai déjà isolée Celle que j'aimais pas Je suis ravie de tout ce qu'on a eu Parce qu'il n'y a pas de double Je trouve qu'ils ont amélioré celui de l'année dernière Qui était déjà très très bien Mais je le trouve encore meilleur Parce qu'on avait quand même 2-3 doublons Il me semble qu'on avait 2 ou 3 brumes pour le corps Là on en a eu une L'autre brume qu'on a eu c'est pour le linge Donc c'est différent Aucun doublon Rituals vous avez géré Hop je le retire d'ici Bienvenue à tous ceux qui ne veulent pas se faire spoiler On va faire une petite conclusion Je viens d'ouvrir le calendrier de l'avant-ritual J'ai ouvert les 24 cases Je suis contente des 24 cases Je n'ai pas eu de déception Ce que j'ai beaucoup aimé C'est qu'on n'a pas de doublon dans les produits Ça va être assez varié On va pas avoir 15 000 crèmes pour le corps Ou 15 000 je sais pas Mousse de douche C'est vraiment très varié Et si vous avez eu celui de l'année dernière C'est mieux que l'année dernière Au niveau de la variété Au niveau des gammes Il y a pas mal de gammes Elles y sont pas toutes Rituals c'est une marque de soins Le maquillage je crois Je veux pas lancer de fausses rumeurs Mais il me semble qu'ils vont arrêter C'est ce qu'ils m'ont dit à la boutique de Lyon Où est-ce que je suis allée ? République ? République ou Edouard Heriot ? Je sais plus Mais dans tous les cas c'est une marque de soins On retrouve du corps, du visage, des cheveux Et je crois que c'est tout Vous allez retrouver un peu d'étroit On va pas se concentrer juste sur une gamme Je trouve que c'est très varié Je suis très contente C'est dur de trouver l'équilibre Pour ne pas spoiler Mais pour vous donner un avis assez complet Si j'avais ouvert chaque case Jour par jour J'aurais été contente Quasiment tous les jours Il y a des jours où je l'aurais été un petit peu moins Mais j'aurais jamais été déçue Au point de me dire Mais qu'est-ce que ça fait dans un calendrier de l'avent ? Si vous avez eu le calendrier de l'avent De l'année dernière Vous allez retrouver quelques produits similaires Pas énormément Je me souviens Enfin ça remonte quand même il y a un an Je crois qu'il y a trois produits similaires à l'année dernière Je suis pas trop sûre du chiffre exact Mais je trouve que c'est très correct Surtout que ce sont des produits qu'on utilise Donc si vous les avez eu l'année dernière Je pense que vous les avez terminés Voilà donc pour le premier calendrier de l'avent ritual C'est le calendrier de l'avent à 70€ Dites-moi vous aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires Si vous voulez pas vous faire spoiler Allez peut-être pas lire tous les commentaires Parce qu'il y aura forcément des spoils Mais dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires Pour voir si... Parce que c'est vraiment à l'appréciation de chacun Je peux être ravie et vous pas du tout J'espère que cette vidéo vous a plu Et que cette série vous plaît Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like Et à vous abonner à la chaîne aussi pour me soutenir Moi je vous fais de gros bisous Et du coup je vous dis à demain Pour l'ouverture du deuxième calendrier de l'avent De chez Rituals avec son petit concours Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à demain Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz